Bienvenue à tous. Commençons ce flash par cette décrispation. Dix officiers de police, dont un général, ont été acquittés hier pour insuffisance de preuves. Ces dix policiers accusés de violation de consigne pendant la crise post-électorale viennent d'être déclarés innocents. Aujourd'hui, 4 février, journée mondiale de lutte contre le cancer. Le thème retenu, dissiper les préjugés et les idées préconçues concernant le cancer. Le gouvernement ivoirien invite les populations à s'éloigner des préjugés et rumeurs. Il a annoncé l'ouverture très prochaine d'un centre de traitement du cancer. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle de la journée mondiale de lutte contre le cancer aura lieu dimanche prochain à Saint-Pédro. Et parlons justement du cancer, suivons ensemble ce témoignage d'un malade. Une bande en guise de poncement. La tête d'Adama prend du volume au fil des jours. Adama a plus de 20 ans. Il est atteint d'un cancer. Il s'agit d'un cancer de graisse et de muscles au niveau de la tête appelé le liposarcome. Adama traîne la maladie depuis dix mois. Il y a seulement un mois qu'il est interné au CHU de Trècheville. Aujourd'hui, Adama et sa famille n'arrivent plus à faire face au coup du traitement. J'ai dit Dieu, si j'ai gagné une bombe ou bien, il s'en va à la première dame, il n'y a qu'à aider mon enfant. Adama n'est pas un sujet isolé. En Côte d'Ivoire, une famille sur neuf est confrontée à un cas de cancer. Un mal qui ronge les patients en même temps que sa prise en charge au plan financier. Les médicaments restent chers, 200 à 300 000 francs par mois. A peine la moitié de nos malades arrivent au bout des traitements des types chimiothérapistes et des médicaments anti-cancer. 15 000 à 20 000 cas de cancer sont déclarés chaque année en Côte d'Ivoire. Ce 4 février, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, les épineuses questions de prévention, de guérison et de prise en charge seront encore au centre des préoccupations. Cette rentrée académique de la première promotion du campus Senghor de Côte d'Ivoire, l'université Senghor est une université internationale de langue française basée en Égypte. L'ouverture en Côte d'Ivoire de son campus vise à répondre aux besoins de formation exprimée par les autorités ivoiriennes. Pour l'année académique 2013-2014, le campus Senghor Côte d'Ivoire offre des master 2 professionnels en formation des formateurs et en management de projets. Et hors de nos frontières, Pascal Simbi Kangua, premier Rwandais jugé en France pour génocide. Ce mardi, 20 ans après le génocide de près de 800 000 personnes, la France juge pour la première fois un Rwandais accusé de complicité dans ses massacres. Pascal Simbi Kangua est un ancien militaire de 54 ans. Ce procès qui s'est ouvert il y a quelques heures devant la Côte d'Assise de Paris est le premier d'une longue série puisqu'une vingtaine de ressortissants rwandais attendent d'être jugés pour complicité de génocide par la justice française. Le procès de l'histoire est intégralement filmé, ce qui est rarissime. Situation politique en Centrafrique, les forces africaines et françaises sécurisent la ville de Sibou, des images pour en témoigner. Bangui, une étape incontournable dans la tournée du ministre français de la Défense en Afrique. Ici, pas de rencontre politique avec le président Michel Jotodia. Jean-Yves Le Drian est venu saluer les soldats français. Il rappelle l'importance de leur engagement pour amener la sécurité et protéger les populations en Centrafrique. Notre mission est claire parce qu'il s'agit aussi en même temps de permettre le déploiement opérationnel de la MISCA, de permettre le renforcement de la MISCA, qu'elle prenne sa place parce que la communauté internationale lui en a donné la mission. Quelques 1600 soldats français sont déployés dans le pays aux côtés de militaires africains de la MISCA. Objectif, désarmer les ex-rebelles de la Séléka et mettre fin au chaos. Un mois après le lancement de l'opération Sangaris, la mission se complique. Les règlements de compte entre chrétiens et musulmans se multiplient à Bangui et les armes circulent en grand nombre dans les deux camps. Les exactions ont fait en un mois un millier de morts. Des violences qui continuent de faire fuir les habitants de Bangui. Plus de 100 000 personnes ont trouvé refuge dans ce camp, près de l'aéroport, une zone sous la protection des forces françaises et africaines. Et puis la dernière volonté de Nelson Mandela pour terminer. Mandela lègue plus de 4 millions de dollars, c'est-à-dire plus de 2 milliards de Français face à sa famille, ses écoles et son parti. Son testament a été rendu public hier, deux mois après sa mort, à l'âge de 95 ans. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information 13h. Merci de votre fidélité.